Mais vous, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Vincennes. Non, je suis chargé de cours. Alors, vous enseignez à la philosophie à l'université de Vincennes. Vous êtes écrivain et vous êtes journaliste à Libération. Est-ce que vous conseillez que ce sont trois activités intellectuellement complémentaires ? Non, ce n'est pas complémentaire. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, je ne suis pas prof vraiment. Je suis chargé de cours, ce qui est tout à fait un petit poste. Un truc qui ne rapporte pas assez de fric pour gagner sa vie. Bon, je suis à Libération. À Libération, on gagne tous 2700 balles par mois. Et pour moi, c'est important de gagner 2700 balles par mois, d'abord, il faut le dire. Et puis, d'autre part, il y a des choses que je peux dire dans Libération que je ne pourrais pas dire autrement. Toute une série de choses sur des sujets qu'on va peut-être aborder, sur les immigrés, sur les rapports avec l'enfance, etc., que je pense qu'on ne peut dire que dans un journal comme Libération. Oui, c'est ça. Mais imaginez que vous gagnez davantage votre vie à Libération. Est-ce que vous abandonneriez votre carrière professorale ? Je n'ai pas de carrière professorale. Vous avez l'ambition peut-être de devenir professeur ? Non, pas du tout. Du tout. Vous risquez d'abandonner, donc, ce... Je n'ai pas une carrière. Je ne pense pas en termes de carrière. Je veux dire, c'est mal barré si on commence comme ça. Parce que, bon, j'ai été chargé de cours à Vincennes, comme tous les chargés de cours de Vincennes, parce que j'étais un militant en mai 68. Et je suis à Libé exactement de la même façon. Pas pour faire une carrière de journaliste. Je ne sais pas. Merci. Merci.